Salut, vous en avez peut-être marre de galérer pour caler vos tempos, de mettre un temps fou à reconnaître quel titre est en retard, ou encore vous ne supportez plus que votre public entendre vos corrections de pitch. Vous aussi vous êtes sans doute allé vous renseigner sur Youtube ou sur des forums pour trouver de l'aide, mais le temps que vous y avez passé ne vous a pas fait progresser plus que ça. Le problème c'est que regarder des bons DJ mixés à leur façon pendant des heures, ça ne fait pas des miracles. Vous passez forcément à côté de détails qui ont leur importance dans le résultat global du mix. Ces détails sont importants, ils font toute la différence. Vous ne les percevez peut-être pas, alors que pour le DJ, ils sont parfaitement naturels et intégrés à sa façon de mixer. Pour progresser rapidement en DJing, vous avez besoin de plus que ça. Vous devez suivre une méthode pas à pas qui a fait ses preuves et qui va fonctionner pour vous, quel que soit le style de musique que vous mixez. Et cette méthode, je vais vous la révéler dans un instant. Vous allez caler vos tempos facilement car vous allez suivre chaque étape toujours dans le même ordre. Au fur et à mesure que vous appliquerez la méthode, vous allez gagner du temps en allant de plus en plus vite. A force de la pratiquer, elle va devenir un réflexe naturel et vous pourrez ensuite l'améliorer à votre façon. Voici les 7 étapes de la méthode pour caler le tempo facilement. Étape 1, choisissez le bon disque à passer. Pour cette étape, vous devez sélectionner le bon titre à enchaîner et pourquoi celui-ci plutôt qu'un autre. Vous devez trouver l'artiste le plus cohérent pour faire évoluer votre mix et connaître le genre de rythmique parfaite pour votre mix en cours. Étape 2, régler le matériel de mix pour la préécoute. Pour cette étape, vous allez organiser les volumes des basses, des médiums et des aigus afin d'obtenir un pré-réglage équilibré. Vous allez prévoir la correction de vos potards de gain pour éviter les mauvaises surprises. Et vous allez aligner le volume de votre casque avec celui des enceintes de retour pour mixer facilement. Troisième étape, utilisez la technique du baby scratch. Donc là, vous allez trouver l'instrument idéal à scratcher et vous allez vous adapter au tempo et à la rythmique du disque en cours de lecture tout en baby scratchant. Étape 4, vous allez lancer le disque 2. au bon moment. Donc là, vous allez repérer de manière fiable les boucles du titre en cours de lecture. Vous allez lancer le morceau 2 au bon moment en fonction du titre 1 et vous allez corriger le disque si jamais il est mal lancé. Cinquième étape, appliquez des techniques d'accélération et de freinage. Là, vous allez augmenter ou diminuer la vitesse de lecture d'un disque de plusieurs manières différentes. Vous allez vous servir du casque pour corriger le calage tempo et vous allez anticiper les futurs décalages tempo éventuels qui peuvent se produire lors du mélange. Étape 6, vous allez préparer le disque 2 pour l'introduire dans le mix. Là, vous allez repérer les éléments intéressants du morceau à enchaîner. Vous allez imaginer le futur mélange et la place de chaque instrument qui sera utilisé. Et vous allez simuler l'enchaînement grâce à l'écoute au casque. Septième et dernière étape, vous allez mixer tout en réajustant le tempo sur la durée. Là, vous allez maintenir les tempos calés pendant plusieurs minutes. Vous allez jouer avec les différents volumes tout en surveillant le tempo régulièrement. Et vous allez maîtriser ce qui se passe sur les deux voies en parallèle. Voilà, vous connaissez maintenant l'aspect théorique de la méthode pour caler le tempo facilement. Pour la mettre en pratique dès maintenant et aller beaucoup plus loin, je vous donne rendez-vous sur laguerredespotards.com slash guide Dans quelques instants, vous allez tout savoir pour apprendre et progresser en mix rapidement grâce aux méthodes pas à pas. A tout de suite !